C'est la petite synchronisation du micro. Salut quoi ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser un masque sur Final Cut Pro pour donner un petit effet 3D sympa à ta vidéo. Alors surtout, abonne-toi et je vous montre tout ça. Mais d'abord, on change de décor. Voilà, c'est mieux, c'est tamisé. Alors du coup, maintenant ce qu'il faut faire, c'est déjà, il vous faut un plan avec votre ordinateur et un fond vert pour que ce soit stable. Le plus simple, c'est d'utiliser un trépied ou un Gorillapod si vous avez et vous utilisez un fond vert que vous cherchez sur Google. Directement, vous écrivez Green Screen ou fond vert sur Google Images, vous sélectionnez l'image, vous le mettez en grand écran, vous cachez votre souris, vous avez votre fond vert en grand écran et ensuite, vous le mettez sur la timeline et vous avez directement votre fond vert. Vous pouvez mettre vos mains juste devant pour montrer que c'est une vidéo. Ensuite, vous prenez votre ordinateur que vous avez filmé avec votre feuille. Moi, j'ai choisi de faire une feuille, prenez ce que vous voulez. L'objectif, c'est que vous soyez assez loin pour que quand vous tendez le bras, vous ayez cette impression de premier plan en fait, d'avoir l'image qui passe directement à travers l'écran. Vous prenez votre rush que vous allez glisser juste au-dessous du rush avec le fond vert et ensuite, vous sélectionnez votre plan, vous faites Shift plus H. Votre vidéo, elle se met à 0% et là, hop, vous étirez votre plan. Comme ça, vous savez que vous avez toujours le même plan et que ça ne va pas bouger. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un crustateur, vous le mettez sur le fond vert et voilà, vous apparaissez à l'intérieur de l'écran. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous mutez votre piste en cliquant sur V, vous voyez que là, sur les bords, ce n'est pas génial. Donc, n'hésitez pas à augmenter un petit peu dans les réglages de l'incrustateur à droite la force. Donc là, vous voyez que si je descends, ça diminue. Petite astuce, là c'est à 100%. N'hésitez pas à monter plus haut avec les chiffres pour monter jusqu'à 200%. Et si votre fond vert est propre, ça va bien cacher les coins et ensuite, quand vous rappuyez sur le V pour activer votre piste, les coins seront bien faits. Donc, une fois que ça c'est fait, je suis trop grand à l'intérieur de l'écran, donc n'hésitez pas à rapetissir un petit peu tout ça. Moi, je vais faire ça en fonction de ma feuille. N'hésitez pas à la faire assez grande de manière à ce qu'elle sorte vraiment de l'écran. Ensuite, vous allez au début de votre mouvement, vous allez sélectionner le masque de tracé. Vous appliquez votre masque sur votre rush avec le fond vert. Ensuite, vous allez sur masque de tracé. Vous faites attention que la petite plume qui est à droite ici apparaît en bleu. Et on va créer son masque directement. N'hésitez pas à faire plus de points parce qu'au bout d'un moment, vous verrez que votre masque, il faudra qu'il soit un peu arrangé au niveau des arrondis, etc. suivant la taille de votre feuille et le mouvement que vous avez fait. Vous cliquez sur inverser le masque. Et ensuite, il vous suffira juste de mettre les coins correctement jusqu'au bord de votre feuille. Faites attention à bien suivre le tracé de la feuille, que ça ne soit pas bizarre après au niveau du coin de l'écran. Vous voyez que la feuille, hop, elle sort de l'écran. Ça fait déjà un petit effet 3D. Ensuite, sur transformation et points de contrôle, vous n'oubliez surtout pas de mettre les keyframes. Donc, points de contrôle ici. Là, on fait clic droit ajouter. Bien, vous cliquez ici, puis vous mettez vos keyframes les unes après les autres. Ne surtout pas oublier de le faire parce que ça va vous prendre beaucoup de temps de faire image par image votre masque. Et si vous oubliez de mettre vos keyframes, vous pourrez tout recommencer parce que votre masque, il n'aura pas été sauvegardé. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, image par image, d'aller faire flèche de droite ou flèche de gauche pour passer d'un plan à l'autre. Et vous allez devoir arranger votre masque tout le long du mouvement de votre feuille, du début jusqu'à la fin, pour qu'en fait, le masque suive le mouvement de la feuille et sorte de l'écran. Une fois que votre masque est fait et que ça vous convient, que vous avez vérifié que votre masque suit bien la courbe de la feuille tout le long, ce que vous pouvez aussi faire à des moments pour que ce soit moins droit, moins cut, vous allez dans adoucissement ici et vous voyez, si je bouge là, ça modifie un petit peu le masque. Comme ça, c'est plus smooth, c'est plus joli, c'est plus doux. Donc, une fois que vous avez terminé, vous vérifiez un peu ce que ça donne, vous regardez si le résultat vous satisfait. Là, on voit bien la feuille, hop, qui sort et qui revient. Voilà, maintenant, tu sais comment faire pour faire sortir un objet d'un cadre, que ce soit un tableau, un écran. Tu peux faire ça avec un smartphone, tu peux aussi faire ça avec un appareil photo, pourquoi ? Libre à toi et à ton imagination. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette petite vidéo et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et moi, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao !